Nouvelle journée de tension au Venezuela, le président Nicolas Maduro souffle le froid et le chaud. La justice vénézuélienne a ouvert une enquête contre Juan Guaido, le chef de l'Assemblée nationale et autoproclamé président par intérim. Il est accusé d'atteinte à la paix de la République. Le tribunal suprême lui a interdit toute sortie du territoire et a gelé ses comptes bancaires. Des décisions qui n'ont pas étonné Juan Guaido. Pour lui, la persécution et la répression sont les seules réponses du régime de Maduro. Mais dans un geste d'ouverture, Nicolas Maduro l'a ensuite fait mentir en annonçant par une agence de presse russe qu'il était prêt à rencontrer l'opposition en présence de médiateurs internationaux. Soumis à d'intenses pressions internationales, il semblait être prêt à négocier. Mais car il y a encore un mais, Maduro a ensuite rejeté l'idée d'organiser une élection présidentielle anticipée. L'annonçant pour 2025, pas avant, il a rejeté une nouvelle fois clairement l'ultimatum des Européens qui menace de reconnaître Juan Guaido comme président par intérim légitime. Il s'est en revanche déclaré prêt à soutenir des élections législatives anticipées. Nicolas Maduro a aussi déclaré à l'agence de presse russe que le président américain Donald Trump avait ordonné au gouvernement colombien et à la mafia de le faire assassiner. Maduro continue de se montrer entouré des forces armées dont il loue la loyauté. Ce jour s'annonce dangereux pour lui car l'opposition entend redescendre en masse dans les rues de Caracas et appelle l'armée à les rejoindre et à soutenir Juan Guaido dans sa quête d'élection libre et transparente.